bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec le dernier tuto réalisé avec la box de janvier donc au niveau de la box vous aviez plusieurs embellissements au niveau des papiers notamment vous avez des cadres et un petit polaroïd qui est sur un fond aspect bois qui est vraiment très très sympa donc voilà je me suis dit que j'allais pour changer partir là dessus voilà vous proposer un petit polaroïd avec une petite étiquette pour utiliser justement ces deux supports qui sont présents dans la box donc là ce que je voulais pour faire mon polaroïd c'était vraiment le travailler directement comme si on faisait une page d'art journal en tout petit c'est à dire vraiment ajouter très peu d'épaisseur en fait avec la méthode du cash donc avoir des tamponnages qui soit directement réalisé sur le fond de polaroïd pour ensuite venir les coloriser à l'aquarelle directement sur notre fond de polaroïd donc là j'opte pour la petite maisonnette et la tasse de chouane flowers ainsi qu'un petit lutin qui est juste trop mignon je trouve que leur taille est parfaite justement pour ce type dessus de support pardon donc c'est ni trop petit ni trop grand ça colle parfaitement et je voulais également ajouter quelques petits feuillages en tout cas quelques petits tamponnages de fond à l'arrière du lutin de manière à le faire ressortir davantage donc là je viens simplement donc le tamponner sur un post-it tout simplement et donc ce qui est important à faire quand on utilise la méthode du cash c'est de vraiment découper le motif sur la ligne du tampon et ne pas laisser de bord parce que sinon vous allez avoir un bord au niveau du tamponnage voilà donc ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut vraiment prêter attention donc quand on détour un motif qui est déjà aquarellé là c'est pas du tout gênant de laisser un bord blanc au contraire moi c'est ce que je fais parce que je trouve que le motif ressort davantage mais par contre quand on fait la méthode du cash il faut vraiment découper sur la ligne noire vraiment sur le trait du tampon pour que et bien les motifs puissent bien ce comment dire se combiner sans qu'il y ait vraiment une démarcation donc voilà ce que ça nous donne donc j'avais préalablement dessiné un petit trait au crayon de bois pour matérialiser justement l'emplacement de mon polaroïd donc là par exemple c'est pas du tout gênant que ma petite routine voilà ne ne soit pas en entier parce que je sais que mon fond de pola va venir se coller par dessus alors au niveau du combo couleurs je voulais partir sur une couleur mint j'aime beaucoup cette couleur donc voilà je me suis créé un petit mélange avec donc ma palette aquarelle et je vais également partir sur une couleur rose violet donc qui rappelle un petit peu la couleur de la box donc là comment je procède donc toujours de la même manière je pars d'un jus très 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 dilué donc je remplis la totalité finalement de mon fond de polaroïd et ensuite je viens rajouter de la couleur et des pigments donc moins dilué pour accentuer les contours de mes différents motifs donc au niveau de la tasse au niveau de ma lutine également au niveau de mes feuillages alors au niveau du papier là c'était vraiment un essai j'ai acheté un papier donc c'est en cellulose donc c'est un papier assez bas de gamme je dirais voilà c'était vraiment pour tester où j'ai voulu faire l'exercice sur ce papier là donc c'est vrai que c'est mieux je pense un papier 100% coton maintenant voilà j'ai quand même réussi avec un papier en cellulose bon marché là on est quand même sur un motif assez petit un support assez petit également donc voilà je pense que les ce qu'il faut en fait c'est vraiment travailler assez vite de manière à ce que les auréoles ne se fasse pas trop sur le fond c'est pas trop grave à la rigueur qu'il y ait des auréoles parce que ça rajoute un petit peu de texture et un petit peu de dynamisme et ça va surtout être quand on va coloriser nos différents tampons donc notamment la tasse et la petite lutine donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on choisit son papier donc bien sûr avant d'attaquer la colorisation des tamponnages après avoir fini de faire le fond ce qui est important c'est vraiment de laisser sécher et d'être sûr que tout soit bien sec sinon vous risquez d'avoir des fusions entre donc pour mon exemple à moi le violet et le mint et là ça va vraiment tout de suite se voir d'autant plus que le violet va vraiment recouvrir la couleur du fond qui est beaucoup plus clair que celle que j'utilise pour coloriser mes tampons donc là voilà je m'attaque à la colorisation de ma petite lutine donc étant donné que c'est un papier en cellulose les fusions ont du mal à se faire donc ce que je fais c'est que je repasse avec mon pinceau que j'ai préalablement trempé dans l'eau de manière à le à le comment dire à le laver entre guillemets et ensuite je viens le sécher en la posant sur un petit chiffon et ensuite je ça me permet de flouter et qu'il y ait moins de transition donc voilà donc là j'hésite pas à repasser également alors ce qu'il faut faire quand on fait cette étape là c'est de ne pas rajouter trop d'eau sinon c'est l'oréole à coup sûr d'autant plus qu'on est sur un papier en cellulose donc là j'essaye de rajouter des ombres donc au niveau du haut de la cap de la lutine et au niveau de la tasse donc j'accentue vraiment à l'extrémité en bas est également au niveau de du socle de la tasse donc voilà j'essaie vraiment de rester dans ce petit combo là pour les feuillages je vais utiliser pratiquement la même couleur que mon fond mais je vais l'accentuer un petit peu plus de manière à ce que les feuillages ressortent davantage sur mon fond voilà et ensuite j'essaye comme ça de trouver des couleurs sans en rajouter trop donc là je joue vraiment sur la dilution et comment dire les différentes tonalités donc je vais vraiment rester dans des teintes de rose violet mais ça va être tantôt plus violet que rose tantôt plus rose que violet pour m'éviter comme ça de rajouter une troisième couleur qui va pour moi trop trancher avec les deux couleurs prédominantes donc là pour la maison je vais utiliser une couleur qui ressemble très fortement à une couleur chair pour justement rester donc dans la même gamme de couleurs et apporter un petit peu de bas de contraste étant donné qu'on a le socle de la tasse qui est assez foncée je voulais que la maison en elle même soit plus clair pour vraiment créer du relief au niveau du décor donc l'appareil je joue sur les ombres donc soit en appliquant une couleur légèrement plus foncée soit en comment dire en appliquant un mélange moins dilué que la première fois donc ça ça dépend vraiment et donc là je vais m'attaquer à mes feuillages donc non finalement ils sont pas vers je vous ai raconté une bêtise ils vont être rose également mais sous différentes tonalités donc il y en a qui vont être plus rose couleur peau et d'autres qui vont être plus rose tirant sur le violet une fois que mon peau là aura fini de sécher vous le verrez en fin de vidéo je vais appliquer de la peinture de la colle pailletée sur ma petite lutine au niveau de sa cape pour ajouter des petites paillettes et puis je rajouterai également un titre que je vous présenterai à la fin de la vidéo donc là je vais m'attaquer à mon étiquette donc ça vous pourrez facilement l'intégrer quand vous ferez des paquets cadeaux ou autres avec justement le cadre que vous avez dû voir au début de la vidéo donc qui est à moitié turquoise et à moitié violet donc là je me suis dit que j'allais partir sur une étiquette gourmande en utilisant donc les sucettes qui font partie de la même planche de tampons donc je vais en utiliser trois voilà donc toujours avec la méthode du cash et je vais venir les aquareller exactement de la même façon que pour mon pola précédent donc là je vais vous laisser en musique pour la partie colorisation et je vais vous reprendre en fin de vidéo et puis on va voir au bout de la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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